On repart pour une petite compilation de news, on va commencer par Reims, un bus attaqué par une trentaine de jeunes armés de battes de baseball Donc je sais pas quoi vous dire les copains, je sais pas quoi vous dire Alors là vous prenez le bus, le 2 là pour aller dans le quartier du coin Et là t'as 30 mecs qui se pointent en battes de baseball et qui explosent le quart, voilà La routine en France Donc tout commence le 30 décembre dernier quand une bande d'une trentaine de jeunes armés de battes de baseball a attaqué un bus pour s'en prendre à ses passagers Le conducteur est parvenu à éviter le pire Au regard de ce qui s'est passé, la CGT des transports urbains de Reims dénonce entre autres l'inefficacité de la vidéoprotection Je rappelle la CGT qui dit que la loi immigration est très très méchante Catherine Vautrin estime au contraire que la situation a bien été gérée évidemment A un moment, les passagers sont venus le voir pour lui dire qu'une bande les attendait pour en découdre en centre-ville Qu'ils ne devaient surtout pas stopper le véhicule car ils allaient les tuer pour reprendre leur mot Le chauffeur les a d'autant plus pris au sérieux qu'à l'approche de la récomédie Il a aperçu une horde sauvage armée de battes de baseball et autres ustensiles pouvant servir à frapper Ils étaient une trentaine des gamins de 14-15 ans Les jeunes ont aussi parlé de machettes mais lui ne les a pas vus Ils sont venus le voir, on a tout vu Les jeunes s'agrippaient au bus pour essayer d'entrer Alors que le trafic était important, le chauffeur du bus s'est alors mis à se l'allumer entre les véhicules Et a brûlé plusieurs feux rouges afin de garantir la sécurité de ses passagers Malgré tous ces efforts, les jeunes s'agrippaient au bus pour essayer d'entrer On ose imaginer ce qu'il se serait passé s'ils étaient parvenus à leur fin, estime Jérôme Briot Le bus n'a stoppé sa course folle qu'en présence des forces de l'ordre Alors que les jeunes avaient finalement pris la fuite Dans un courrier adressé à Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, la CGT des Tours Réclame notamment la mise en place d'une police des transports à Reims Ce n'est pas à notre service public seul que doit revenir ce rôle Bon, en tout cas, tout ce que je peux dire c'est quelle bande de sauvages Mais que ça accroche au quart et tout Vraiment on dirait des... Je ne vais pas dire de gros mots, on va s'arrêter là Il ne faut pas que je continue cette phrase On connaissait Reims pour le champagne Vraiment ça va bien partout en France Le bus aurait tenu des propos très très méchants Les jeunes seront invités à l'Assemblée Nationale Les temps changent Ils ont choisi le déshonneur pour éviter les guérillas Nous avons les guérillas et ils s'accordent de la Légion d'honneur 30 minutes de sport quotidien, le président l'a dit hier C'est aussi ça, respecter des mots d'en haut Les français en ont ras-le-bol des joueurs de batte de baseball Bon, la vidéo d'après c'est sur le féminisme Il y a une femme qui va se tatouer quelque chose Je vous laisse essayer de comprendre ce qu'elle est en train de se faire tatouer Encore une victoire du féminisme Et pan dans la gueule du pouvoir Les dirigeants de la terre en sueur devant cet anticapitalisme Et je pense que ça c'est au troisième degré On va regarder ça A votre avis elle se tatoue quoi ? Sachant que elle est féministe Super, super, super Et du coup on tiktok comme d'habitude Et voilà, le super tatouage Un tatouage aisselle C'est fantastique Et d'ailleurs je vais Hop, zoomer un petit peu On m'a dit en commentaire que je zoomais pas assez Voilà Comme ça vous l'avez en un peu plus gros Un tatouage aisselle, c'est fantastique J'adore le féminisme J'adore le féminisme Ils ont vraiment des combats extrêmement importants et crucials pour notre pays Bon Genre, elle a payé pour se faire tatouer des poils Alors qu'elle aurait pu tout simplement laisser pousser ses vrais poils Je suis choqué Même moi PTDR C'est encore plus moche que le naturel C'est du faux militantisme à ce niveau Je montre mon soutien mais je veux pas puer des aisselles Clairement Tout pour prouver PTDR Elle a résolu tous les problèmes des femmes La minute info à une excellente youtubeur qui répond Oui mais ça pue et c'est pas hygiénique les poils En tout cas c'est n'importe quoi Bon C'est chiant de zoomer Là Homejacking à Versailles Un couple a été dépouillé à domicile Suite à un cambriolage en pleine nuit Par trois malfaiteurs L'homme a tenté de s'opposer à ses agresseurs Avant d'être frappé et ligoté La brigade de répression du banditisme de la PJ de Versailles Saisie Trois malfaiteurs armés dans l'appartement D'un couple fortuné à Versailles En fin de nuit dimanche Je suppose que du coup les agresseurs Sont dérobant des bois en quelque sorte Et qu'ils voulaient répartir les richesses Donc j'espère qu'ils seront également accueillis A l'Assemblée Nationale Comme les agresseurs de Thomas Ils ont frappé et ligoté l'homme Qui tentait de s'opposer à eux Puis on dérobait des bijoux Et de la maroquinerie de luxe Et moi tout ce que je vois C'est que l'homme a essayé de se défendre Il a essayé de s'opposer à eux Donc j'espère qu'il ira en prison Pour avoir osé s'en prendre à son agresseur Les faits se sont produits vers 5h du matin Et il donne pas trop la date Le 9 janvier je suppose Le couple était réveillé par les 3 agresseurs Qui ont pénétré dans leur appartement En escaladant la façade de l'immeuble Située dans le quartier du château Et en forçant une fenêtre Selon les récits des victimes Les malfaiteurs étaient notamment Munis d'un couteau D'un pied de biche Et d'un tournevis L'homme du couple a été frappé Alors qu'il tentait de s'opposer A ses agresseurs Avant d'être ligoté Les 3 voleurs Ont dérobé des bijoux Et des sacs de luxe notamment Ils ont pris la fuite Le butin n'a pas encore été estimé Avec précision Une enquête a été ouverte Et confiée à la brigade de répression Du banditisme De la police judiciaire de Versailles A force Les gens seront armés Quand ça va prendre du calibre 12 En chevrotine à bout portant Le taux de récidive Va être extrêmement bas Home jacking Ça fait plus mieux Ça fait plus mieux Série américaine La langue française N'est plus enseignée à l'école Alors c'est le mec Qui dit plus mieux Qui dit ça Le mec dit plus mieux Et juste derrière Qui dit ouais La langue française Elle est plus enseignée Vas-y c'est bon Bon Je suis conscient Que je vais me répéter Mais comment se fait-il Que vous n'ayez toujours Pas d'armes chez vous C'est incroyable Vous savez dans quel pays Nous vivons Et vous continuez A vous promener les mains vides Alors je rappelle Que les armes ont été Confisquées par l'état Et que ça fait Quelques temps Que les armes sont Interdites en France Et on va finir Par ce même Très drôle C'est un mec Qui met un bâton Dans son vélo Ils tombent tout seuls Ah sale blanc Eh les blancs Aidez-moi Eh c'est mon vélo Ça m'a fait rire En fait c'est le Eh mais c'est mon vélo Et après C'est les gens Qui mettent encore Plein de mèmes Bon En tout cas Vous aurez le lien En commentaire Et en description De la vidéo Du coup vous pourrez Voir les autres commentaires En tout cas Abonnez-vous Suivez-moi sur Twitter N'hésitez pas à partager Les quelques commenter Ça aidera au référencement De la vidéo Sur Youtube Et à la prochaine Pour de futures vidéos Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada